Musique Simico SA, agence Duvika La suite de microcrédit congolais, Simico SA, est une institution de microfinance au sens de la loi créée en 2009 par un actionnaire belgo-congolais et qui est présente actuellement dans 8 villes de la RDC notamment Bukavuville dans laquelle elle a vu les jours, Goma, Ouvira, Kalemi, Lubumbashi, Koloisi, Bounia et Kisangani Elle sert plus de 68 000 clients dans le pays Simico est à Ouvira sur l'avenir du Congo Numéro 37, quartier Kumanga, commune de Kalundu et aujourd'hui, elle est heureuse d'informer son ouverture dans de nouveaux locaux rénovés à compte du 23 juillet 2024 Cette rénovation s'inscrit dans notre engagement continu à fournir un service exceptionnel et à répondre aux besoins financiers et non financiers de notre clientèle Avec des technologies de pointe et un cadre accueillant, notre agence d'Ouvira est désormais bien équipée pour offrir des services financiers et non financiers personnalisés et efficaces A l'occasion de l'ouverture officielle sur cette adresse Nous organisons dans la matinée la journée Porto Vect afin de faire connaître nos produits et services au grand public Et dans la soirée, un cocktail d'ouverture de la nouvelle adresse pour remercier nos clients pour leur fidélité et confiance envers Simico SA Pour plus d'informations, contactez notre service client au numéro 243, non à 9, 59, 58, 49 et 5 ou passez en agence Simico, votre partenaire fiable en microfiance Faites à Ouvira le 23 juillet 2024 Monsieur de la presse, bonjour Bonjour Alors c'est un plaisir de se rencontrer ensemble, de se trouver ensemble à ce moment Autour de cette activité d'inauguration de nouveaux bâtiments de notre agence d'Ouvira Par l'histoire de création des agences d'Ouvira, des agences de Simico Ouvira c'est la troisième agence que Simico a pu créer Comme l'a dit monsieur le gérant, nous avions commencé en 2009 à Bukavu Nous avons traversé à Goma Et en 2015, on a ouvert cette agence d'Ouvira Nous avons traversé vers Bougna Après Bougna, nous sommes allés à Kalemi, Kalemi-Kisangani, Lubumbashi-Kolosi Et donc globalement, à ce jour ici, nous comptons 8 agences Mais d'ici fin octobre, nous aurons 10 agences Je pense que vous avez suivi dans nos médias sociaux Le recrutement des staffs pour les deux prochaines villes A savoir l'Ikasi et Kindou En effet, les staffs ont été recrutés Pour vous donner cette information Les staffs ont été recrutés Et ils sont en ce moment en pleine formation Parce que nous avons cette culture De former nos agents 6 mois ou 5 mois avant l'ouverture Pour plus d'intégration et surtout l'efficacité opérationnelle Lorsque les agences ouvrent Et donc d'ici fin octobre, nous aurons un réseau de 10 agences À côté de ces 10 agences physiques SMICO compte également à peu près 84 agents bancaires Les agents bancaires, ce sont les petits témoins d'entreprise Qui sont très bien positionnés par rapport à leur activité Qui manipulent suffisamment de cash Et SMICO s'est fait comme partenaire Ces petits témoins d'entreprise Pour sous-traiter ou bien arsenaliser les opérations Que ce soit des dépôts ou des retraits Voir les ouvertures des comptes C'est ce qui justifie Dans cette contrée de Sud-Kivu On n'est pas seulement à Bukavu Non plus à Ovira Nous sommes également à Camagnola Où nous avons un portefeuille de clients importants Qui nous servons en termes des ouvertures des comptes Donc on les épargne également en termes de crédit Et donc Cette activité d'aujourd'hui Je pense que vous vous posez la question Vous le membre de la presse Pourquoi SMICO a pu investir des sommes importantes Pour rénover son bâtiment Qui dirait que nous sommes ici depuis 2015 Pourquoi cela ? La réponse est simple pour nous Tout simplement Notre engagement est de servir nos clients Qui sont nos patrons N'est-ce pas ? Dans les meilleures conditions Nous avons cet engagement C'est devoir de rédivabilité vis-à-vis de nos clients De les offrir les produits et services de qualité Donc à travers nos staffs Lorsqu'ils sont en agence En interaction avec nos personnels Qu'ils trouvent les services de qualité Les services de qualité C'est également les produits et services Qui répondent à leurs besoins financiers Tout comme non financiers La qualité des services Se passe également dans les meilleures conditions Dans les bâtiments N'est-ce pas ? Qui reflètent les patrons Qui reflètent les patrons Les patrons qui est notre SMICO Pourquoi nous appelons cela comme engagement ? Pourquoi nous appelons cela comme devoir Vis-à-vis de nos clients ? Parce qu'à ce jour Le succès ou bien la performance De SMICO depuis 2011 N'est-ce pas ? C'est l'image de cette confiance Que nos clients ont placé à nous Une relation, dirais-je À long terme avec nous Ces clients nous ont permis À ce jour Si je peux vous donner quelques statistiques Surtout à la clôture de l'année passée Nous, parmi nos valeurs SMICO, nous sommes transparents Nous sommes transparents Nous avons cette culture Cette habitude de publier Nos résultats financiers On ne cache absolument rien Si vous entrez dans www.smico.net Vous trouverez depuis 2020 Nos états financiers Qui sont positionnés Et pour 2023 Comme je parlais de la performance De succès de SMICO Qui est les reflets De sa clientèle Nous avons pu terminer L'année 2023 Par exemple Avec un total bilan D'environ 92,9 milliards De francs congolais Et nous avons pu réaliser Un résultat net C'est-à-dire Après impôts et taxes D'environ 4,7 milliards De francs congolais À ce jour Nous servons À peu près Plus de 70 000 clients Pour importer Feuille de crédit En dollars À peu près 33 millions De dollars Et les épargnes Mobilisées Aux environ De 33 millions De dollars Donc Tous ces résultats On ne l'a pas réalisé Celle N'est-ce pas On a réalisé Ces résultats Je voulais dire Grâce à cette clientèle De quoi normal L'offrir Un cadre Qui ressemble À leur image À tant que patron Où ils entrent N'est-ce pas Où ils trouvent La lumière Ailée à sa place Les couleurs Sont bien Positionnées Voilà Donc Les bâtiments Des sumicots Aujourd'hui À Ouvira A porté Sa plus belle robe Donc C'est la raison Qui justifie Ces gros investissements Des sumicots Dans 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 Ces bâtiments Ce qu'il faut également Retenir C'est que Smico Est toujours Ambitionné N'est-ce pas À être référencé Comme cette institution financière Qui Qui prend du professionnalisme Et des banques N'est-ce pas À la proximité Des microfinances Cela veut dire Tout simplement Que Lorsque nous positionnons Nos Produits Et Services N'est-ce pas La mission première N'est pas Vraiment Une mission économique C'est-à-dire C'est faire les profits Mais dis-moi Nous positionnons Nos produits Et services En tenant compte Du profil social De nos clients Du profil social Économique De nos clients Qu'est-ce que cela veut dire Concrètement Pour Vous faire comprendre Cela Nous Nous avons Nous touchons À travers Nos solutions Bon On n'aime pas Co-appeler Cela Produits et services Mais nous Voulons Nous avons l'habitude D'appeler Notre offre commerciale Comme solution Comme solution Parce que cela Vient répondre À un besoin Quelconque De la population Cible Ou de notre clientèle Alors Nous avons Les produits Et services Ou nos solutions Qui Qui touchent Qui ont un impact N'est-ce pas Social Je peux prendre Par exemple Les secteurs Impact social C'est notamment Les femmes Les femmes Aujourd'hui On parle de L'autonomisation De la femme De l'entrepreneurial Mais la femme Aujourd'hui Rencontre Beaucoup de barrières Pour accéder Dans les services Financiers Des institutions Financières Il y a beaucoup De barrières C'est parfois Elles n'ont pas De garantie C'est parfois La pression sociale Au niveau Du ménage C'est le conjoint Qui ne veut pas Et ainsi de suite Également Tout naturellement La femme Il ne faut pas La mélanger Avec Dans les mêmes Conditions Criterium Que les hommes Et nous avons Positionné un produit Qui s'appelle Rien ça la femme Qui prend les spécificités La particularité De la femme Et faisons qu'elle trouve Des critères Plus allégeants Plus alléchant Je peux même dire Par rapport A l'offre globale Des smicodes Donc ces crédits Rien ça la femme Viennent toucher N'est-ce pas Une couche sociale Une cible Aujourd'hui Que tout le monde En parle La femme Autonomisation Entrepreneur De la femme On ne s'est pas Arrêté par là Parce que je disais Nous avons Positionné Nos solutions Dans les secteurs A impact social L'impact social L'impact social Et ainsi de suite Ce sont des secteurs Du profil social Et du profil social Économique Aujourd'hui On doit avoir Des solutions Adaptées Des secteurs L'éducation C'est ce qui justifie Depuis trois ans Que Sumico a lancé Son programme Tous pour l'éducation Et tous pour l'éducation Nous visons à ce que Tout enfant Puisse aller à l'école Et nous avons Positionné des solutions Telles que Les crédits Sous les bourras Pour la rénovation Pour des écoles La construction De nouveaux bâtiments Et acquisition Des bains Et autres matériels Informatiques Et donc L'école Attaque les personnes Morales A des solutions De Vaudes Smyco L'école Ne fonctionne pas Celle Il y a Les ressources clés Ou les acteurs clés Qu'on peut dire C'est l'enseignant L'enseignant Voilà Entre guillemets L'SMP A été oublié Et nous Nous avons positionné Une solution Près de l'enseignant Que nous appelons Les crédits Eschima Kouamalimou Et ces crédits Qui viennent valoriser La personne clé Qui est l'enseignant Qui nous a propagé Les connaissances Et ainsi de suite Et du coup On ne s'est pas arrêté Au niveau de l'enseignant On a regardé maintenant La partie éducation Aujourd'hui L'idée pour nous Ce n'est pas L'idée pour nous Est que tous les enfants Dans les programmes Tous pour l'éducation Que tous les enfants Aillent à l'école Alors Pour qu'il y ait l'enfant A l'école Il faut que les parents Puissent trouver De quoi Payer les frais scolaires Et les fournitirs Et ainsi de suite Nous connaissons tous La conjoncture économique De notre pays Ce n'est pas un tabou Pour en parler Il s'est fait Que nous éprouvons Des difficultés Non mais nous Les parents Pour payer les frais scolaires Alors nous on dit Aux parents Nous positionnons Les frais scolaires Pour vous Comme c'est la période Également De la préparation De la rentrée scolaire Les parents Ont la possibilité De prendre les crédits Frais scolaires A des conditions Vraiment adaptées Parce que le secteur De l'éducation Pour nous Ce n'est pas un secteur Où nous visons Les profits économiques Mais disons Les profits sociaux Et les parents Ont la possibilité De prendre les crédits Frais scolaires Pour apurer Toute l'année scolaire N'est-ce pas Et donc Quel que soit Les vents et marées L'enfant reste Dans la classe Et les parents Est en train De payer petit à petit Les crédits Au niveau Des SMECO L'idée aussi derrière Ce n'est pas De mettre les parents Sous un cercle infernal Des crédits Mais à côté Nous prenons Ce que nous appelons L'épargne Nous mettons à côté L'épargne éducation L'épargne éducation On donne La formation Aux parents On dit Voilà C'est utile Aussi de penser De mettre à côté Quelque chose Durant l'année scolaire Pour qu'à la nouvelle Prochaine année scolaire N'est-ce pas Au lieu de prendre les crédits Il y a Des dépenses Que vous pouvez effectuer Grâce à cette épargne Et que vous avez constitué Petit à petit Pour les enfants Et en dépit de ça Nous avons un partenariat Vraiment solide Avec les écoles N'est-ce pas Nous participons A leurs activités Paras scolaire Promos scolaire Et ainsi de suite Et on accorde également Un cadre approprié Pour les écoles Parce que quand on parle Des écoles On voit également Des universités Que ce soit Pour les stages académiques Que ce soit Pour les stages scolaires Voir les stages professionnels Et ça L'éducation Reste un secteur À impact social Et un autre secteur À impact social Ce sont Les jeunes entrepreneurs Les jeunes entrepreneurs Aujourd'hui Qui sont oubliés Presque par beaucoup D'institutions financières Parce que ces jeunes Ils ont Des projets Ils ont Des idées Ils ont Mis en place Comment dirais-je Quelques solutions Mais difficile De les matérialiser Parce que Cela nécessite Les moyens financiers Et ils sont limités N'est-ce pas Premièrement Que ce soit Un thème de garantie Parce que l'institutions financières Demandent des garanties Mais par rapport A cette A cette catégorie Des jeunes entrepreneurs Qui L'avenir de demain Pour la Transformation Et Voilà Cette jeunesse Aujourd'hui Smiko a positionné Les produits Qu'on appelle Kijana Inuka C'est pour Quand on dit Jeune Lève-toi C'est pour Permettre à ces jeunes Qui a son projet Qui a son idée N'est-ce pas Qui puissent Les matérialiser Et il accède A ces crédits Sans garantie matérielle On a fait On a mis en place Des mécanismes Dans ces sens Pour leur permettre D'accéder A ces financements Alors Un autre Élément Et c'est très important Parce qu'on l'a dit Ici On est en train De démontrer En quoi Smiko A impacté Le point de vie Social De la population Qu'elle est en train De servir Nous sommes Cette institution financière Qui a Inséré Dans ces solutions Les produits D'assurance Les possibles Les produits D'assurance Vie C'est cette question Qui se dit En cas de situation Extrême N'est-ce pas Comment les choses Vont se passer Je retourne encore Sur l'estère de l'éducation C'est facile encore De se démener Jour et nuit Pour que l'enfant Puisse étudier Alors Lorsqu'on est plus en vie Est-ce qu'on a déjà Pensé Comment l'enfant Va étudier Alors nous avons Inséré Les produits D'assurance Civile Comme sécurise Minervale Pour dire Qu'en cas De situation Extrême N'est-ce pas Que l'enfant Continue à recevoir Son éducation Comme si le parent Était en vie Et même les clients Qui prennent les crédits Parce qu'on n'est pas tous C'est un élite Sur cette terre Ça peut arriver Qu'on traverse De l'autre côté Qu'est-ce qui se passe Vous mourrez Vous laissez N'est-ce pas Les crédits N'est-ce pas C'est la famille Qui doit supporter Donc toutes ces questions Extrêmes Toutes ces questions Difficiles De la vie Smico A travers A travers Ces produits Non financiers A travers Sa vocation Sociale Sa responsabilité Sociale Arrive à positionner Ces différents produits De manière à ce que ça Pousse à impacter Positivement La société Voilà Smico Au-delà De l'offre financière Au-delà De l'offre non financière Smico Arrive quand même A positionner Également Les produits Digitaux Parce qu'à l'ère Aujourd'hui De la transformation Digitale On ne peut pas Être assujetti Pour connaître Son solde de compte Pour connaître La situation De son compte De passer Qu'à l'agence N'est-ce pas Nous avons mis en place Les solutions Digitales Qui sont vraiment Des produits innovants Qui rendent Les clients Autonomes Vis-à-vis De nos agences Physiques Les clients A la possibilité De consulter Son solde Via nos applications On en a beaucoup Smico mobile Smico web J'avais déjà parlé Des réseaux D'agents bancaires Qui sont les produits Déjà sous-traités Les services Déjà sous-traités A travers nos partenaires Et nous avons même Ajouté La carte visa Parce qu'on a compris Dans les besoins De notre clientèle Il y a ces besoins Des paiements Lorsqu'ils se trouvent A l'étranger Lorsqu'ils veulent effectuer Des paiements En ligne On a mis une carte visa Qui est prépayée Qui a aussi une facilité A recharger Et donc Par là Cher membre Cher Monsieur et dame De la presse Vous devez comprendre Que Smico Il reste une institution financière Qui n'a pas seulement Comme vocation La poursuite De profit économique Et c'est également La poursuite De profit social Parce que c'est pour lui Son positionneur De manière à ce que cela Puisse impacter Positivement La population Et en particulier Ici à Ouvira Où nous avions commencé Depuis 2015 A ce jour Nous avons A peu près Plus de 10 000 clients Que nous sommes En train de servir Avec un portefeuille De crédit Qui a En voisine 3 millions 3 millions 3 millions De dollars C'est à dire Ce qu'on a injecté Dans les marchés Ici Ouvira Pour que les entrepreneurs Puissent trouver les moyens En termes des fonds de roulement En termes d'investissement Et les écoles Et autres Ne sont pas également Épargnées Alors Je pense que c'est ça Qui caractérise Notre présence Cette activité D'aujourd'hui De vouloir Mettre à la disposition De nos très chers clients Un bâtiment Détail Imposant Qui répond N'est-ce pas A des conditions Standard Pour lesquelles Une institution sérieuse Peut vouloir Recevoir sa clientèle Je dis Et je vous remercie A demain De la FNC Sur station J'ai deux petites questions Adressées au directeur commercial De la CINFO Monsieur bienvenu Ma première question Est celle-ci Après la rénovation De votre agence Localement Ici A Elmira Quelles sont D'autres nouvelles Et stratégies Que vous comptez Réaliser Pour améliorer Vos services Vis-à-vis De nos clients La toute La deuxième question Et la plus dernière Vous avez Réci Une grande somme D'argent Pour arriver A cette rénovation De nouveaux De nouveaux locaux Ici Au sein de la CINFO Ma question Est celle-ci Est-ce que Cette rénovation N'aura-t-elle pas Des conséquences Négatives Vis-à-vis Vis-à-vis De nos clients Merci Je propose Qu'on réponde Question par question Pour rester toujours Dans la thématique Monsieur le directeur J'avais la parole Merci beaucoup Monsieur le journaliste Pour des questions Qui sont Aussi pertinentes Alors Je Je commencerai Par la deuxième question De savoir Quels sont Les Est-ce que Ces travaux Des rénovations N'auront pas Une conséquence Négative Vis-à-vis De nos clients Donc je pense Que la réponse C'est le contraire La conséquence Est positive Pour les clients Parce que Les conditions Dans lesquelles Cette clientèle Était servie Il y a Un mois Ne seront plus Les mêmes Ils ont assez De l'espace N'est-ce pas Et quand ils Entrent dans Les bâtiments Ils sentent La fraîcheur Et les Différentes N'est-ce pas De quoi Normal Que les clients Qui quittent Chez lui Qui vous a Placé sa confiance Il arrive Chez vous N'est-ce pas Qu'il soit Réçu Dans les meilleures Conditions C'est comme Nous Même Dans Dans nos Foyers Dans nos Maisons Lorsque Nous avons Les visiteurs Des marques Les visiteurs Des marques Pour nous Ce sont Ces clients Et on Essaye D'aménager Ce jour-là On essaie De mettre Quelque chose À sa place On arrange Les salons On essaie Parce qu'on dit Les rois Est en train De venir N'est-ce pas C'est ça Donc Et les rois En arrivant Il va trouver Que tout Est mis en place Voilà Il va trouver Qu'il y a La considération On les considère A sa juste titre Pour nous Il était temps C'était très important Qu'on arrive À servir Les clients Dans les meilleures Conditions Je dois vous donner Cette information Les standards Aujourd'hui Des bâtiments Des smicots Si je vous montre La photo De Bukavu Je vous montre La photo De Goma De Lubumbashi Vous allez penser Que vous y êtes Mais vous êtes en vire C'est vraiment Les standards Dans les meilleures Conditions Nous avions réussi Surtout Pourquoi on dit Ça sera positif Les retours clients Qu'on appelle Le feedback Depuis que nous avions Commencé Les travaux De rénovation De nos bâtiments Les clients Ne cessent De nous encourager De nous féliciter Voilà Parce qu'ils trouvent Que nous sommes En train de les honorer Par rapport A ce qu'ils nous sommes En train de faire Alors Par rapport A la première question Quelles sont Les stratégies Que nous devons Mettre en place N'est-ce pas Pour améliorer davantage La qualité des services C'est notre défi De chaque jour La qualité des services Reste les défis Les challenges De chaque jour En tant qu'une gestion financière Qui œuvre dans le secteur Les services A un moment donné Tout au début Lors de mon allocution De De commercialisation De cette activité Je l'ai dit Nous avons Cet engagement N'est-ce pas De rendre un service De qualité aux clients Et le service De qualité aux clients Passent par plusieurs étapes Il y a d'abord Les cadres Que nous sommes En train d'inaugurer Aujourd'hui N'est-ce pas Qui est un élément De qualité des services Deuxièmement Ces clients Vont entrer Dans l'agence Ils vont rencontrer Les professionnels Des SMICO Que ce soit La clientèle À la caisse Les agents Les conseillers Les conseillers Les conseillers De crédit Et cette interaction Avec les clients Il faut qu'il y ait aussi Le retour de la qualité Des services Nous avons un raisonnement Pour SMICO Des staffs Qui sont vraiment qualifiés Qui régulièrement Sont formés Sur les approches De prise en charge Des clients Sur la qualité des services Ça c'est au niveau physique Lorsque vous êtes en contact Parce qu'en positionnant Les solutions Il faut aussi penser Que lorsque le client A besoin D'une information À distance Lorsque le client Veut se renseigner Sur quelque chose Nous avons mis Un call center Modern Nous avons Un service De traitement Des clients À distance Qu'on appelle Call center Centre d'appel Qui est moderne Avec des outils Des applications Qui sont vraiment Au standard Qui répondent Au standard international Si vous Vous écrivez Sur contact Arrobas SMICO.org Après 5 minutes De votre mail Vous avez une réaction Parce qu'il y a Des personnels Qualifiés derrière Qui répondent Nous avons Les appels Donc si vous tapez Les gérants C'était le numéro Ici 0 9 0 9 0 9 95 95 84 95 Vous appelez A ces numéros Il y a des personnels Qui répondent Jusque vers 17 Donc la qualité Des services Nous l'améliorons En formant Constamment Nos staff Qui sont en contact Permanent Avec les clients Et lorsque Les clients A une réclamation A une plaid Un besoin de renseignement Il a la possibilité En étant chez lui A la maison D'écrire au centre D'appel Au call center Tout comme Effectuer l'appel Il a la réponse Donc constamment Nous essayons aussi De ne pas essayer Nous les faisons Régulièrement C'est ce qu'on appelle Les surveilles Ou bien Les enquêtes De satisfaction Nous avons également Les outils appropriés Pour les enquêtes De satisfaction Qu'on lance Que ce soit par Les push SMS Et nos clients Reçoivent les SMS Avec un questionnaire Détaillé Sur comment Ils trouvent Nos services Les temps d'attente Les temps de transaction Et le processus De crédit Combien ça a pris De temps Donc il y a des questions Qu'on lance à nos clients Qui nous répondent Il y a en plus Des boîtes Des suggestions Que nous traitons Nous comprenons Ce que les clients Nous formulent Comme suggestions Et c'est à ce niveau là Que nous améliorons Les choses Parce que nous sommes Nous avons ces retours Clients constamment Voilà De manière avancée Si je peux le dire ainsi Comment nous essayons D'améliorer chaque fois Régulièrement Notre qualité de service Nous avons parlé Des crédits groupes Mais aussi Kijana et Nuka Moi je m'arrive Automatiquement Sur le produit Kijana et Nuka C'est un produit Qui est mis A la disposition De la jeunesse Et nous Savons tous Le contexte De la jeunesse C'est cette jeunesse Abandonnée Comment La jeunesse Au bureau Pour accéder A ces produits Et commencer A se lancer Dans les activités Génératrices Des revenus En quelque sorte Les conditions D'accession A ces produits Pour en ouvrir D'application Ici chez moi Alors par les produits Aujourd'hui Ici chez nous Je dirais Que c'est Un produit Bien sûr Qui Va vous favoriser Bien sûr A bien développer Business Et pourquoi pas Mettre en pratique Tout ce que vous avez Appris Au niveau Des universités Alors Ce que je veux dire Peut-être C'est une suggestion De votre part Pour demander Est-ce qu'il y a aussi Soit par les agences Qui vont commencer A les faire construire Je pense que les directeurs Peut-être C'est là-dessus Par rapport A ces produits-là Qui n'est pas Au niveau du sujet Alors pour compléter Monsieur le gérant Les produits Qui déjà La Inouka C'est un succès Chez nous C'est un succès Parce que Ces produits Nous ont permis De toucher Cette niche Cette partie Des clientèles Qui n'a pas Des solutions Dans d'autres institutions Financières Nous avons déjà À près près Financé Plus de 600 600 000 dollars A travers les jeunes Alors ce qu'il faut noter Ce n'est pas Les jeunes Qui sont dans les activités Par exemple Des achats et ventes Qu'on les finance Non On parle des jeunes Qui sont vraiment Dans la transformation Que ce soit Dans le secteur agricole Que ce soit Dans le secteur artisanal Et au-delà De cet aspect Il faut aussi Que cette activité N'est-ce pas Cette entreprise De jeunes Puissent être Promoteurs De créations D'emplois Il faut derrière Qu'on sache Que non Cette activité Va créer XY En termes Des nombres D'emplois Alors Par quel mécanisme On arrive à financer Comme vous le savez C'est aussi Pidant pour nous Parce qu'on est jeune On est tous Je peux dire Particulièrement Aux jeunes entrepreneurs Avec ces crédits Nous pouvons aller Jusqu'à 20 000 dollars Imaginez Pour ces crédits Jusqu'à 20 000 dollars C'est vrai C'est vrai Que le jeune Entrepreneur Aujourd'hui Il a l'ambition X Mais devant l'argent Peut-être les ambitions Peuvent changer Pour ne plus réaliser Son rêve De devenir Un entrepreneur Et qu'est-ce qu'on fait Nous travaillons Avec ce que nous Appellons Les incubateurs Les incubateurs Ce sont des structures Qui encadrent Maintenant les jeunes Les jeunes A des idées Peut-être éparpillées Et à travers l'incubation On essaie maintenant De structurer son projet On fait le plan d'affaires Derrière Que ces plans d'affaires Devièrent maintenant Bankables N'est-ce pas Et les incubateurs Ce sont des partenaires Vraiment Sumico Avec des contrats Qui arrivent maintenant A structurer Les projets Des jeunes entrepreneurs Qu'ils sortent Un plan d'affaires Et c'est sur base De ça Que la structure D'incubation Nous recommande N'est-ce pas Ces jeunes entrepreneurs Mais avant cela Il y a une partie importante Aussi qu'il faut intégrer Nous intervenons Dans les processus D'incubation Avec des modules D'éducation financière Parce que c'est utile Que les jeunes Le jeune entrepreneur Sache que Non voilà Je vais accéder Au crédit Et ces crédits C'est l'épargne Des autres Et il faut que J'ai remboursé Je ne les tourne pas Mon projet Ainsi de suite Donc par mécanisme De financement On a d'un côté SMICO Qui reste un instrument Financier De l'autre côté On a La structure D'incubation Qui encadre Les jeunes Et également Les jeunes lui-même Donc ça fait Trois intervenants Sur le modèle Et en fonction de ça Qu'on arrive maintenant A financer Et on doit se rassurer Des conditions Que j'avais dit Ça doit être un secteur Vraiment des transformations De l'innovation Je voulais également Insister là-dessus Ça doit être innovant Vous n'allez pas Produire quelque chose Qui existe Pour dire que vous avez Innové N'est-ce pas ? Donc c'est quelque chose Vraiment de particulier Qui n'existe pas Mais vous avez apporté Quelque chose de nouveau Et également Derrière Nous l'idée C'est de créer Vraiment les véritables entreprises À travers ces jeunes entrepreneurs Véritables entreprises C'est-à-dire Une entreprise Qui est formalisée Qui est en ordre Avec le fisc Et autres également Il y a Les personnels Qui travaillent Donc c'est ça La création de l'emploi Alors Ces produits A un succès Nous les faisons Déjà à Goma Nous les faisons A Bokabou Également A Lubumbashi Pour ouvrir Pas encore Comme je l'ai dit Notre façon de faire C'est de positionner Les produits Qui touchent Directement Les sociales Et cela n'empêche pas Dans les jours à venir Que nous puissions Également Insérer Sur la liste De nos solutions Ici Ces produits Qui dira Aïnouka Au viral Merci beaucoup J'ai un directeur Pour cette précision Nous signalons également Que nous sommes disponibles Sur notre site web www.smico.net Pour tout ce qui concerne Les détails Les rapports annuels Ainsi que Nos services Et solutions financières Et non financières Nous prenons une autre question Au niveau de la VOA Merci Alors vous souhaitez Qu'on réponde à Lingala Parce que vous êtes La vocation Lingala C'est ça ou bien C'est en français Mais ici Un petit doublon Lingala Ça ne gêne pas Ok Alors Une très bonne question Une très bonne question Parce que très souvent La lecture Que cela donne On pense que Nous tous On est dans le même secteur N'est-ce pas Nous sommes dans le même secteur Financier Les microfinances Et tout comme Les banques La plupart des temps On pense que nous sommes Des ennemis Non Ça n'a rien à voir S'il faut caractériser Notre secteur Financier N'est-ce pas La microfinance Et les banques Il y a Des lignes De démarcation Qui sont faites Déjà à travers La réglementation D'échange Donc la réglementation D'échange C'est Ces documents C'est la loi Qui est l'autorité L'autorité Monétaire Qui est la banque centrale Essaye de Positionner Chaque Comment dirais-je Chaque institution Financière Parce qu'il y a des banques Les microfinances Alors Dans cette démarcation Il y a des activités Que nous On peut faire Et qu'on ne peut pas faire Je prends juste un exemple Les transferts internationaux Par exemple Et le shift Avec A travers le shift Nous en tant que microfinance On est limité La loi Ne nous autorise pas A effectuer Les transferts internationaux Vers d'autres pays Directement Et pour cela Nous sommes en partenariat Avec les banques Commerciales Qui sont autorisées A le faire Donc les clients De ce microfin Qui veut effectuer Cette opération De transfert international Nous les don Nous les facilitons La tâche Via notre partenaire Banque Qui a la vocation De le faire Également Nous Nous avons Des avoirs N'est-ce pas Qui peuvent provenir De l'extérieur Ou même Les dépôts importants En termes d'encaisse Nous travaillons Avec les banques Commerciales Pour loger Sécuriser davantage Davantage Ce fonds Il y a aussi La limite Peut-être Un certain Auteur De financement Qu'on ne sait pas Servir les clients Et nous Aujourd'hui Nous pouvons arriver Jusqu'à 300 000 dollars De crédit A un seul client Les banques Peuvent le faire Un million Alors qu'est-ce qui arrive Lorsque les clients Nous demandent Un million Deux millions Nous pouvons le faire On prend ces clients On les transfère Vers une banque Commerciale Qui est notre partenaire Pour prendre en charge Les clients Donc voilà Il y a quand même Cette collaboration Dans ce sens Avec les institutions financières Qui sont banques Et avec les autres institutions De microfinance Nous avons une association N'est-ce pas Des institutions de microfinance Un IMEF Qu'on appelle Où nous réfléchissons ensemble Sur les secteurs On essaie de travailler Sur les différents défis N'est-ce pas Par exemple Aujourd'hui On parle de réchauffement climatique N'est-ce pas Au niveau de la corporation Nous réfléchissons On dit Mais qu'est-ce que Notre corporation Des microfinances Peut apporter Comme solution A cette question De réchauffement climatique Nous arrivons A planter Les arbres N'est-ce pas Pour essayer De trouver Comme solution Aux questions De réchauffement climatique Et tout ça Ça passe À travers la corporation Nous tous On s'est réunis On donne les ressources On redéfinit les thématiques Et on se positionne Pour les faire Donc Nous échangeons Les informations N'est-ce pas À travers la corporation Sur la viabilité Parce que Ce qu'il faut retenir Également Il y a ce qu'on appelle L'impact systémique Qu'est-ce que Je vais dire par là Si une institution financière De notre catégorie Ou bien Qui se trouve Dans notre secteur Est impactée négativement Qu'on veille ou pas D'une façon Cela peut nous toucher Aussi Peut-être indirectement En termes de réputation C'est ce qu'on dit aujourd'hui Voilà Les structures financières Ne sont pas Les activités sont précaires Parce qu'on a vu Des banques tombées D'autres micro-finances Ça crée quand même Cette méfiance Vis-à-vis de la population Et donc Du coup Nous souhaitons toujours Que tous Nous soyons meilleurs Dans le secteur Parce que Les Congos Est également Grand On ne sait pas Servir Tout le monde N'est-ce pas Les Congos Est grand Et nous avons intérêt Tous à être efficaces Dans nos actions Pour permettre Que toute la population Touche Les secteurs financiers Et donc voilà Il y a une certaine Collaboration D'une façon Ou d'une autre À travers Micro-finances Et tout comme Les banques Merci Financiers Et non financiers Qu'offrent Les clients Pour ne pas dire Partenaires Alors Peut-être pour corriger Juste Smico n'offre pas Les besoins financiers Ou non financiers Smico offre Les solutions Ou bien Les produits Et services Financiers Et non financiers Donc les besoins C'est les clients Qui éprouvent Qui présente Son besoin Que ce soit Financiers Ou non financiers Alors concrètement Qu'est-ce que cela veut dire Les besoins financiers Oui les besoins financiers C'est ce que nous C'est des manières classiques Les crédits Que nous octroyons Au client Les besoins Des financements Également Les besoins D'investissement C'est-à-dire Les clients Qui viennent Qui ont besoin D'une structure Pour épargner Ses avoirs Son trésor Donc il a besoin D'investissement Il vient placer Ses avoirs C'est également Je peux dire Les produits Voir les assurances Et autres Ça caractérise En fait Les besoins classiques Les besoins financiers Les clients Alors quand on parle Maintenant des besoins Non financiers Là ça devient Encore très intéressant Et très important Parce qu'aujourd'hui Il faut accéder Au service financier Classique Des institutions financières Il y a encore Beaucoup de barrières Ou soit aussi On peut accéder Mais on ne sait pas Aussi Comment Que cela se passe Vraiment efficace Avec l'institution financière Pour me faire comprendre Je peux prendre Quelques exemples Dans les produits Dans les besoins Dans l'offre Non financière Nous avons Ce qu'on appelle Par exemple L'éducation financière L'éducation Financière Veut dire tout simplement Quelles sont Les astuces Par exemple Que vous pouvez donner A votre client Lorsqu'il va contracter Un crédit Dans une institution financière Comment se comporter Très souvent Ça arrive Quelqu'un A pris Les crédits Au lieu d'affecter Son crédit Pour réaliser Dans les buts Le fait de son activité C'est peut-être L'appris Pour achat D'un véhicule De l'activité Peut-être Il a contraté Les crédits Pour rénover Son stock Au lieu d'affecter Pour le stock Ça devait maintenant L'occasion De s'acheter Des bijoux Des négociations Budgétaires Et disons De la gestion Budgétaire Est-ce que Nos clients N'est-ce pas Arrivent à planifier À faire des budgets Pour l'année L'année en cours Par exemple Est-ce que Tout ce qui va Faituer comme dépenses Cela a été planifié Est-ce qu'ils sont Dès là De l'ère dépense Est-ce qu'ils sont En dessous De l'ère dépense Et la négociation Disons La gestion Budgétaire Fait partie Des modules D'éducation financière Que nous sommes Nous donnons À notre clientèle Il y a également Aujourd'hui On parle des services Financiers numériques Est-ce que Notre clientèle A connaissance de ça Comment À travers son téléphone Il peut effectuer Un parcours Avec l'institution Tout ça Nous devons prendre Du temps Pour former Et éduquer Et vous devez Également retenir SMICO Fait partie Des top 3 Des institutions De microfinances En République démocratique Du Congo Et selon Les plans Nationaux D'inclusion financière D'ici 2028 Nous devons Atteindre A peu près 65% 65-8% D'inclusion financière En RDC Aujourd'hui Nous sommes À 38% Et SMICO Vise cette position N'est-ce pas Elle a intérêt À promouvoir Aussi davantage Les produits Non financiers Pour permettre Que la politique Nationale D'inclusion financière Soit effective Comme je l'ai dit Tantôt L'inclusion financière Il reste encore Il y a encore Beaucoup de barrières Là-dessus Les barrières En termes De pièces d'identité En termes De KWC En termes De connaissances Et raison Pour laquelle SMICO Prend du temps Suffisamment De toucher Quelque Toucher La niche De sa clientèle Avec des programmes D'éducation financière Vraiment soutenus Avec les thématiques Qui étaient claires Et du coup Les clients Pour accéder Maintenant aux produits Financiers Ça devient Ça devient facile Je ne sais pas Si j'ai répondu À votre question Merci Merci directeur Pour cette précision Nous prenons La dernière question Et tout en restant Dans le temps Monsieur Pascal De la paix africaine Merci beaucoup Ça va Donc être Une seule question Parce que Les autres S'en ont répondu Vous avez parlé Des services Que vous êtes en train D'obtenir La population Mais quelque part Ça semble être Une population Déjà éveillée Pendant ces temps Il y a Cette catégorie Des populations Qui ne sont pas Déjà au standard De manipuler Les outils De la nouvelle technologie Comment La SMICO Maintenant Offre Ses services À cette catégorie De la population Et comment Cette population A accéder À des services De la SMICO Pendant que Les web Les applications Et la SMICO Ouais parce que Jean va me compléter Je commence C'est une très bonne question Je l'ai dit tantôt Dans notre parcours Nous nous sommes Vers Vers 2020 Nous avons commencé Cette transformation Digitale Quelque part Ça devient Impératif Vous savez Aujourd'hui Il y a toujours Ces mythes Pour une population Démunie Avec un niveau D'alphabétisation Faible De venir Dans une institution Financière Par exemple Nous ici Comme on a fait Ce bâtiment Ils vont penser Non Ce bâtiment C'est pour réserver Pour les gens Qui ont des cravates Et ainsi de suite Alors Qu'est-ce qu'on fait C'est notre cible Cette population Démunie Nous faisons Cette éducation Financière Vraiment Avec des modules Précis Vous allez vous poser La question Comment on arrive A financer Les mamans Qui vendent par terre Dans les crédits Gours solidaires Parce qu'avant Qu'on arrive au crédit On passe du temps A discuter avec elles A leur montrer Et expliquer Que vous pouvez même Aussi commencer A épargner Si il faut prendre Les crédits Il faut faire attention Il faut faire attention Planifier en famille Donc On les accompagne D'abord En éducation Financière Une condition préalable Avant d'accéder Au service financier C'est vrai Nous avons mis Les applications Qui fonctionnent Avec l'internet Avec les web Dans l'ère quotidienne Ils n'ont pas l'internet Il n'y a pas Assez d'infrastructures Pour soutenir cela Mais vous allez vous étonner Ces mamans Cette population Démunie Chacun a un téléphone Oui ou non Ils ont le téléphone Même si ce n'est pas Android Ils ont quand même un téléphone Ils ont passé l'appel Et ainsi de suite Et dans cette démarche D'abord En ouvrant les comptes À travers Ce petit téléphone Tout ce qui se passe Au niveau de son compte Il a un petit message S'il a déposé Il reçoit un SMS Je peux me permettre De donner quand même Peut-être la date Au courant de cette année Avant la fin de l'année Nous allons lancer En plus Des solutions mobiles Et web Qui fonctionnent Avec l'internet C'est ce qu'on appelle La solution USSD C'est quoi la solution USSD Pour comprendre Aujourd'hui Vous utilisez Artelman Je pense Ou bien Un peu ça Quand on dit Tapez Étoile Vous tapez Un chiffre Dièse Et puis Vous tombez Sur le menu Voilà C'est les projets Que nous sommes en train De tester Avant de lancer A tous les clients Nous avons Aujourd'hui Notre shotcode C'est Étoile 44 00 33 Dièse Quand vous tapez Ces codes Vous allez tomber Sur le menu Donc La maman Ou bien La population Cible Affleuble Révenu Comme vous avez parlé Elle est déjà Édiquée Que ce soit Par les opérateurs Les opérateurs De télécommunications Comme RTLman IMP Ils savent déjà Faire un petit parcours Avec son téléphone Alors En mettant également Un petit parcours Sémico Je pense que Cette population N'aura pas besoin Parce que l'IHS Ne fonctionne pas Avec l'internet La solution De l'ISS C'est sans internet Partout on se trouve Il suffit Qu'il y ait Sémat un réseau Qui passe Vous pouvez Même dans la plaine Arriver A taper Dièse 44 0033 Et vous accédez Dans votre compte Et là On a positionné Plusieurs solutions Vous pouvez Acheter les unités Vous pouvez Faire ce qu'on appelle Les bank to wallet Wallet to bank C'est à dire Enlever l'argent Dans votre compte Sémico Vers un compte MPSA Ou bien Orange Money Et ou vice versa Donc ça Ça va faciliter Aujourd'hui Ceux qui sont Dans les opérateurs De monnaies électroniques Qui sont partout Donc Et pas enlever L'argent dans son compte Sémico Il met là-bas Il utilise Ou bien Il veut payer les crédits S'il avait déjà Contacté les crédits Il prend l'argent Dans Orange Money Il met dans son compte Sémico Et il paie les crédits Et voilà Aussi Comme je l'ai dit Tantôt Nous avons Ce qu'on appelle Les raisons d'argent bancaire Les raisons d'argent bancaire C'est à proximité De cette maman Ça vient réduire Les coûts de transport Ça lui donne Les gains N'est-ce pas En termes d'énergie Au lieu de prendre Les transports Comme je l'ai dit On est sur Camagnola Sur Camagnola On est représenté Par un argent bancaire Les clients de Camagnola Ne viennent pas ici Ils ne payent pas Les transports Pour venir en Vira Ils s'arrêtent par là Ils font leur opération Des retraits Et des dépôts Parce qu'on a pensé Qu'à cette population Il faut absolument Réduire la distance Pour arriver Dans les grands centres Dans les agences Comme pareil A travers les raisons D'argent bancaire On prend en charge De cette population Sur les solutions Téléphone Avec le lancement De l'USSD Je pense que nous allons Encore davantage Le prendre en charge Donc c'est cette façon Que Sumico reste Vraiment focus Dans sa perspective Créer De produits Et services Qui répondent Dans notre émission On le dit Qui répondent Aux besoins De notre population Et par conséquent Ça va créer De la recherche Dans l'ensemble De nos dossiers Merci beaucoup Cher directeur Merci Cher collègue De la presse Merci aussi A la ville C'est nous Qui vous remercions Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs Sous-titrage